Bien, donc maintenant on sait comment on fait une génération de niveaux, à partir d'un fichier. Je viens de penser, vu que moi je compte faire des trucs sympas avec des sprites cool et tout, machin, ça sera un peu compliqué, parce que je ne pourrais pas avoir un chiffre pour tous les sprites que je vais mettre. Alors, je pourrais générer éventuellement, selon les cases qu'il y a à côté, générer le sprite. Ouais, mais non. En gros, ce qu'il me faudrait, c'est un éditeur dans Unity, pour faire mon niveau, que j'enregistre avec des IDs un peu mieux que ça. Donc ça sera sûrement un truc séparé par des virgules et des trucs comme ça. Et je pourrais mettre les textures que je veux. Voilà. Alors, j'ai effectivement l'alphabet. Pas con. Mais, pas con du tout. Doudoudoudoudoudoudou. Ok. Ouais, non, je pense que si, en fait, il y a l'alphabet. Effectivement, j'ai l'alphabet en minuscules et en majuscules, et au final, donc ça me fera... 52. 52 trucs en plus, plus les 10 chiffres. On est à 62, je pense pas que j'aurai plus de 62 sprites. Donc, ça y aura. Ok. Bon, très bien, on va faire ça avec le machin. Par contre, moi, ce que je voudrais, c'est un éditeur dans l'éditeur. C'est-à-dire que j'ai, en fait, une scène que je n'aurai pas dans le jeu qui permettra de générer mon truc. Et pour faire ça... Ah, mais du coup, il me faudra, en fait, un système pour mettre mes tiles. Ok. Je ne sais pas comment on fait. Tu dois faire une fab... Tu dois faire une fab et une sacrée scène, ou alors tu cherches des judiciels sur le marché. Non, 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 j'ai pas besoin de judiciels. Parce qu'en gros, il me faudra aussi un moyen de dire... Quelle taille... Quelle taille est... Est une plateforme, quelle taille est juste de la déco, des trucs comme ça. Comment on peut faire... Bon, du coup, on va tester avec... Ah oui, mais du coup, il me faudrait plusieurs layers aussi, ça c'est chiant. Comment qu'on peut faire... Pour le user ou toi ? Pour moi, en fait, c'est ça en fait. C'est pour ça que je voudrais faire un éditeur dans Unity. Seulement dans Unity. Où je fais mon niveau tranquille avec mes tailles. Qui ne seront pas ça du tout. Et après, je fais ce que je veux. Simplement. Oui, les tailles de map. Mais le problème, c'est comment je stocke ça dans un fichier. Parce qu'il faut que je définisse chaque taille. Alors. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Mais ça sera un peu compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une nouvelle scène. Qui sera mon éditeur. Voilà. Simplement. Donc, je n'ai même pas besoin de caméra ni rien. Ça, on peut virer. Je vais mettre dans scène. Et je vais mettre level éditeur. Très bien. Alors. On va rajouter du coup... Une taille map. Alors. Le truc que je pourrais faire éventuellement, c'est... Un fichier par layer. Ou alors... Une zone pour chaque layer. En gros, ce qu'il me faudrait, c'est deux layers. De taille map. Et. Un troisième qui sera le niveau en termes de checkpoint. Et tout le bordel. Oui. Oui. Non, mais je sais qu'avec Unity, on peut créer des tile maps. Et machin, etc. Le problème, c'est comment je vais générer mon fichier qui contiendra ces infos. C'est ça, le problème. Donc, c'est ça que je veux tester. Donc, si je fais dans New 2D Objects, tile map. Voilà. J'ai une grid. Avec une tile map, j'en fais une deuxième. Hop. Qui sera donc mon layer 1, layer 2. Que je vais appeler foreground et background. D'ailleurs, j'aurai même un troisième. Je vais même en avoir un troisième. Le background. Je vais avoir quoi. Je vais avoir le background. Je vais avoir le background 1. Qui sera au-dessus. Putain, il est chiant. Pourquoi ne pas simplement juste user les tile maps de Unity à l'heure de créer son système complet ? Oui, non, mais c'est bien d'avoir les tile maps de Unity, mais moi, je veux générer un fichier, en fait. C'est ça, le problème. J'ai justement fait le script pour générer mon niveau. Pour éviter de faire une scène par niveau. Tu vois. Donc, si je refais une scène par niveau pour les tile maps. Bizarre. Donc, oui, je vais utiliser les tile maps quand je vais générer mon truc. T'inquiète pas, ça sera sûr. Mais je ne sais pas comment on génère une tile map en code, tu vois. C'est ça, le truc. Donc, je vais avoir mon background. Je vais avoir mon background. Je vais avoir le background du foreground. Ok. Donc, bg foreground. Je vais avoir le foreground. Et je vais avoir le foreground du foreground. you know you know what i mean donc ça va me faire quatre layers genre le foreground du foreground ok qu'est ce que ça signifie tout ça c'est à dire que en gros m'a ce que je veux faire donc on va je vais vous montrer en fait tout simplement je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait pour les sprites voilà ça ressemble à ça sachant que ça sera en deux donc ça sera comme ça en fait ça ressemblera à ça et en fait je vais expliquer en fait en gros j'ai fait des petits trucs là que j'attache que j'attache au truc de niveau on va virer la grille je sais plus comment on l'affiche ctrl apostrophe ah non c'est vrai c'est dans ces versions photoshop je peux pas l'avérer ouais donc en gros j'ai fait des sprites comme ça qui se mettront en fait sur les plateformes mais qui ne seront pas des trucs où on pourra collisionner dessus tout simplement voilà et donc soit elles seront derrière le joueur soit elles seront devant le joueur donc derrière le joueur ça va être le bar le background du foreground et devant le joueur ça va être le foreground du foreground ou le foreground tout simplement ah oui je pourrais mettre enfin je pourrais mettre aussi en fond en grande acte en fait le foreground c'est le niveau où est le joueur et le foreground du foreground ça va être ok je pense je vais faire ça donc le problème c'est que j'ai aucun moyen de définir inspecteur ah oui c'est bon si voilà par exemple si je mets ma première foreground tu crée un script type et tu crée une fonction gérer qui va être dans un file grâce à file oui je sais ça c'est exactement ce que je veux faire le problème c'est que j'ai aucune idée de comment récupérer les infos d'une taille map de tout ce qu'il y a dedans donc ça je vais le tester t'inquiète pas ça c'est justement ce que je vais essayer de tester donc en gros ça ressemblera à ça je vais les exporter maintenant comme ça on pourra voir un peu mieux le délire alors ce qu'on va faire c'est qu'on va réduire donc je sais plus combien j'en ai mis d'ailleurs 1 2 3 4 1 2 3 4 4 x 4 16 16 x 32 on part sur du 502 non n'importe quoi 16 x 32 si c'est ça 512 calculatrice 16 x 32 512 ok donc du coup on va faire une largeur de 512 et on va faire de 512 comme ça je vais pouvoir fusionner ça tout prendre qu'est-ce qu'il m'a fait lui j'ai mis c'est du 16 x 16 mes tailles non c'est du 32 x 32 attendez non 32 oui je suis con 32 x 4 putain de merde donc 32 x 4 ça fait 128 et donc 128 x 128 right voilà c'est beaucoup mieux non attendez attendez non 32 32 64 64 64 128 1 2 3 4 oula mais attendez what 1 2 3 1 2 3 4 ça ça fait 32 ça j'ai du mal à voir ah ouais ça fait 32 autant pour moi donc c'est bon ok donc voilà ça c'est ma tilemap j'ai encore des blancs mais c'est pas grave donc si je vais le à l'image je vais là je vais le faire x2 en fait dessus simplement en au plus proche ok et je vais enregistrer sous image ou Evidence pire bureau on va mettre ça là dedans voilà met la minded notre spritesheet bon pour l'instant il n'y a pas tout on est d'accord mais ça suffit voilà maintenant on va dans Unity voir ce qu'on íamos admettons je fais un niveau de tout ce qu'il y'a de plus basal substituteur Voilà, ma plateforme, c'est ça, c'est du 2 par 2, OK ? OK, admettons. En 0, 0, donc ça veut dire que ça va être mon top corner. OK ? Donc, admettons que je la mets là, donc 10, 10. Voilà, 10, moins 10. Voilà, j'en crée une en 11, en 12, moins 10. J'en crée une en 14, moins 10. Bon, tu me diras, en fait, je pourrais directement faire les sprites. OK, moi, je vais faire ça. Alors, donc, je fais, donc tout ça, on jarte, ma palette, on s'en fout. Et on va importer un asset qui va être notre sprite sheet. Voilà. Alors, notre sprite sheet, pixel par unit. Donc, 32, on a dit. Non, attendez. Pixel par unit, je ne sais plus. On va faire nos filters. Apply. Voilà. Neur, nan, 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 et donc, sprite mode multiple. OK. Open. Ah, d'accord, ça m'ouvre, ça, d'accord. Donc, je vais créer une nouvelle palette. Donc, si je l'appelle, par exemple, sprite sheet, c'est tout. Nanana, nanana, je la mets dans... Ici, sprite sheet, sélectionner un dossier. Merci. Et là, je glisse... Ah, mais non, attendez. Sprite, oh, sprite texture. Oui, mais ça, c'est une sprite. Ah non, je ne peux pas. Il faut que je la découpe. Alors, c'est ça, en fait, tout de coup, je ne sais pas comment ça marche. Non, mais je ne veux pas l'ouvrir, putain. Il faut que je découpe ma... Voilà, c'est ça, sprite editor. Putain, je vais arriver. OK. Donc, slice, type grid by cell size. Et donc, c'est du 64 par 64. OK, parfait. Slice. In. Apply. Donc, sprite sheet 0. Pfff, je s'en fous. Tu es comme un moment d'accord. Ah, et donc là, c'est bon. OK, du coup, j'ai tous mes trucs. Apply. OK. Donc, du coup, ça m'a découpé toutes mes sprite sheets que je vais pouvoir directement mettre dans ma palette. Dans ma palette qui s'appelle sprite sheet. Hop. Et voilà, j'ai ma palette. Magnifique. Et maintenant, je peux... Alors, ma grid a disparu. J'ai perdu... What ? Il s'est passé quoi, là ? J'ai perdu toutes mes time maps que je viens de faire ? Bah, écoute. J'ai l'impression que oui. Alors, j'ai un problème. Du coup, en fait, il faudrait qu'un truc, ça fasse deux. Donc, je vais dans les configs de mon truc. Tile encore. Non, n'importe quoi. 0.5, 0.5, c'était bien, ça. Par contre, la scale, on va mettre du 2, 2. Voilà. Ça, c'est bon. Par contre, mes sprites ne sont pas à la bonne taille. Donc, on va éditer tout ça. Ah non, je ne peux pas, en fait. C'est ma spreadsheet qu'il faut que j'édite. Ok, donc c'est... How many pixels in a sprite correspond to one unit in a world ? Donc, c'est là où on va sortir les maths. Dans le sprite, une unité, c'est la moitié. Vu que mes trucs sont en 64, donc c'est 32. 32 pixels, ça fait une unité. Hop. Pas de compression. Très bien. Est-ce que... Ok. Donc là, on est bien. Par contre, on a le double. Du coup, on a le double. Est-ce que si j'enlève... Focus on... Ok. Non. Alors, c'est ça mon truc. C'est que... Ok, je vais sortir un object qui est notre plateforme. Qui va faire... Euh... Qui va se mettre à 0,0. Voilà. Alors, le problème avec... Ah oui, donc du coup, en fait... Ma tilemap sera dégueulasse. Ah, intéressant. Donc en fait, c'est trop haut. Donc je vais mettre 16, plutôt. Pour ma tilemap. Donc Sprite Sheet. Hein ? Sprite Sheet ? Non, non, non. Pardon. Mon asset. Je l'ai foutu où ? Je l'ai foutu dans ma palette. Très bien. On va faire un nouveau dossier. Sprite. On va déplacer ça là-dedans. Ici, on va supprimer ce dossier. Donc, Sprite. Voilà. Donc, on va mettre 16, plutôt. Voilà. Non. Donc du coup, c'est le doux. Pardon. Pardon, 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 pardon. Voilà. C'est exactement ce que je veux. Ok. Le problème ici... On avait dit quoi ? Oui, le problème ici, c'est le point d'ancrage du truc. Parce que du coup, là, il n'est pas du tout calé sur le truc. Donc, il va falloir qu'on change, en fait, le point d'ancrage, l'ancre, encore le machin, le... Oh. Du truc. Donc, je ne sais pas comment on le change. Ok. Alors, comment on change ? On va le changer pour tous nos objets. Checkpoint, finish. Et... Donc, ça, on va le mettre en 2, 2. Admettons. 2, 2, j'ai dit. Merci. Ça, on va le mettre en 0, 0. Ça, il est en... Pardon, en 0. Non. 2, 0. Voilà. Et ça, on va le mettre en 0, 4. Non. 4, 0. Putain. Ok. Et mon player, bien entendu, qu'il faudrait qu'il y ait, bien sûr. Donc, 6, 0. Alors, comment on change l'ancrage ? Il fut un temps où je savais comment on faisait. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Putain, il n'y a pas l'ancrage, le machin, dans le truc ? Bon, ben, on va changer sur Internet. Alors, change, unity, change, object, encore. Pivot point. Vous avez appris ça comme vous voulez. Make an empty MJ game object, position it where you want to be what to be. Make your original object a shade of an empty game object. Ah oui, c'est vrai, c'était une stratégie bizarre pour faire un truc chelou. Donc, on va créer un empty game object qui sera notre vraie plateforme. Ah oui, en fait, c'est ça la bonne chose à faire. En fait, ça, ça va être juste notre cube. On va mettre dedans. Ah oui, donc c'est ça, en fait. Voilà, donc on ne va pas le mettre dedans tout de suite. La plateforme, on va la mettre en 0, 0. Sauf que du coup, non. Donc, ça va être moins 0, 5. Non, moins 1. Moins 1. Non, 1. Voilà, ça, c'est mon encor qui sera ici. Et mon cube, je le fous dans la plateforme. Ben. Et donc là, mon encor, il est bien là. Et donc là, du coup... Attendez, je crois que j'ai un peu... Pas du tout. Il faut que mon 0, 0 soit ici. Oui, c'est ça, ok. D'accord. Donc, on retire ce qu'on a dit. Hop, voilà. Ma plateforme, mon anti-point, il sera ici. Non, attendez, 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 attendez. En fait, il faut que mon 0, 0 soit ici. Donc, ça, je le laisse. Par contre, mon cube, je le mets ici. Maintenant, je mets mal la plateforme dans mon cube. Et c'est bon. Alors, par contre... Par contre, j'aimerais bien sélectionner le cube, en fait. Enfin, la plateforme. Really? Ok, et donc là, du coup... Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Et là, du coup, si je vais dans ma time-map, je pourrais dessiner dessus. Ok. Donc, il faut que je fasse ça pour tous mes trucs. Mon finish. Créate un petit... Hop, pardon. Finish. Il est où ? Pourquoi je ne le vois pas ? Pourquoi toujours mon time-map est sélectionné ? Pourquoi mon time-map est sélectionné ? S'il-vous-plait, s'il-vous-plait. Arrêtez de faire n'importe quoi, là. Je sélectionne d'autres trucs. Allez, pardon. Excusez-moi. C'est bon. Donc, mon finish, il doit être ici. Quand mon finish doit être... Ici. Voilà. Mon finish, il n'est pas exactement la taille, la bonne taille. Donc, je le mets là-dedans. Et donc, ça, ce sera mon cube. Voilà, tout simplement. Et donc, là, mon finish, A sont encore ici. Donc, c'est parfait. Alors, non, par contre, non, pas du tout. Pas du tout, puisque... Pardon. Voilà. Il doit plutôt être... Du coup, lui, il est en 0,5, en fait. Non plus. Non plus. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Quand mon encore est là-dedans. Ok, c'est ça. Hop. Voilà. Bon, par contre, j'aimerais bien que ça, ce ne soit pas sélectionnable. Je ne veux pas pouvoir sélectionner ça, moi. Je veux directement attaquer mon finish. Chelou, quand même. Ensuite, mon checkpoint, qui sera donc... On va mettre un 0, 0, 0. Si, quand mon checkpoint sera là. Toc. Et on va le mettre en cube. Très bien. Et mon player, qui sera... Hop, hop. Ici, quand mon player sera là. Et je le mets dedans. Cube. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bala, 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 bala. Très bien. Donc, maintenant, on a tous nos préfabs comme ça. Et donc, on va les remplacer, tout simplement. Donc, mon player, il va les remplacer. Replace anyway. Mon checkpoint, replace anyway. Mon checkpoint, replace anyway. Mon finish, replace anyway. Et ma plateforme, replace anyway. Voilà. Donc, maintenant, ça, ce sont mes préfabs. Tout bien. Et le truc, l'idée derrière, c'est que du coup, maintenant, je peux faire du tiling. Comme je le sens. Sur mon world. Donc là, je peux mettre, par exemple... Donc, attendez. Admettons, on fait un niveau, d'accord ? Donc, il n'y a pas raccourci. Shift. Ok, ça, c'est bien. On va se mettre en 0-0. Elle est où, la 0-0 ? Je ne sais pas. Blablabla. Ok. Donc, la 0-0 est ici. D'accord ? Donc, ça, du coup, je peux virer tout ça. Je n'en ai plus besoin. Ok. Mon 0-0 est ici. Ok. Alors, admettons, je fais un niveau. Je vais dans ma taillette. Dans ma tile palette. Dans ma toilette. Je fais mon petit niveau, comme ce qu'il y a de plus classique. Bon, je n'ai pas encore des tiles très compliquées. Ce n'est pas ouf. Mais ça se répète. J'ai fait en sorte que ça puisse se répéter, parce que sinon, ça va faire très moche. Bon, là, ce n'est pas excessivement joli, mais au moins, on a quelque chose. On a quelque chose. Bien sûr, ce n'est pas fini. Clairement, ce n'est pas fini. Bon, et c'est dégueulasse, parce que là, on n'a pas la vision des pixels et tout. Parce que Unity, c'est de la merde, il faut faire du pixel art. Donc, voilà. Ah, je crois que je n'ai pas pensé à ça. Si, c'est bon. Oui, ça loupe. C'est bien. Voilà. Et puis, ici, on va mettre un autre truc. Genre là. Voilà. On a des trucs. Et puis, maintenant, on peut donc... Ah oui, donc ça, par contre... Donc ça, c'est maintenant Fort Grand. Ça, c'est le même niveau que le joueur. Fort Grand. Donc, qui est en Z1. En Z0. Pardon. On va créer une nouvelle tilemap. Le background, je ne l'ai pas encore fait. On pourrait éventuellement... Alors, si... J'ai vu qu'on pourrait faire un truc sympa. Si je fais un background avec que ça. OK. Déjà, il est au-dessus, donc ce n'est pas du tout... Oui, alors, attendez. Parce que du coup, on va aller le mettre en moins 1. Non, en 1, plutôt. What ? Merde ! Je viens de remplacer... OK, je sais bien si je sais ce qui vient de se passer. C'est que je ne les ai pas mis sur le bon truc. Hop, voilà. Donc, admettons, j'ai un background qui fait ça. OK. Hop. Toc, toc. Et j'imagine que si je le mets devant... Non, ça ne change rien du tout. C'est bizarre, quand même. Ah, c'est ça. Sorting Layer Default. OK. Ordering Layer. Donc, ça, c'est le 1. Bon, ça, c'est le 0, du coup. Ça, ça va être le 2. Je vais avoir le BG du foreground, donc... New de deux objectes... BG Foreground. Qui sera entre le background et le foreground. Donc, ça va être 1. Si on veut, on va mettre des trucs comme ça, genre... Ouais, c'est bon. Et on aura en dernier le truc, mais j'ai encore rien fait, donc... OK. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut mettre une couleur. Et ça, c'est bien, du coup. Parce que là, je peux mettre mon fond un peu plus foncé. Pour faire le background, tu vois. You know what I mean. Bon, je n'ai pas encore fait les trucs correctement et tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, admettons, j'ai mon niveau comme ça. Le 0, il est là. Donc, ce qu'on peut faire... On n'est pas obligé, en fait. Voilà. Là, je me rends compte que là, on ne va pas pouvoir sauter. Donc, on va mettre un truc sur le foreground. Hop. Ah, si, si, si. On pourra carrément sauter, là. Boing, boing, boing. OK. Et par contre, les checkpoints, il faut que je les mette à la main. Bon. OK. On va... D'accord. Donc, il faut que ma palette, en fait, tout ça, ça soit au niveau moins 1. Comme ça, je peux mettre mon checkpoint. What ? Euh... Non, c'est niveau 1, du coup. Non, attendez, je ne sais pas. Si, c'est ça. Mon checkpoint, je peux le mettre où je veux. Genre, par exemple... Euh... Un truc qui soit multiple de... Ah oui, mais là, du coup, j'ai mis un truc de merde. Bon. C'est pas ouf. What ? Attendez, ce n'est pas normal, ça. J'ai justement essayé de faire en sorte que mon truc colle. What ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Pourquoi mon truc est décalé ? Ah, mais attendez, je n'ai pas pris en compte. What ? Pourquoi mon... Ah, c'est bon ? Non, c'est pas bon. Pourquoi mon truc n'est pas sur les tiles ? Oh ! Eh, putain, c'est chiant, hein. C'est relou. Comment tu veux faire un truc propre avec ça, quoi ? Sérieusement. Du coup, tout reste, c'est pareil, en fait, là ? Le truc... Mon truc est décalé. Ah, mais attendez, c'est moi qui l'ai décalé de 1. Non, non, même pas. What ? Ah, mais si. Putain de merde. J'ai eu peur pendant un instant. Donc, le problème, c'est que je ne pourrais pas le mettre là ni là. Et je ne pourrais pas le mettre entre les deux non plus. Parce que c'est 7. Donc, on va le mettre en bas, là, admettons. Hop, voilà. Putain, mais stop me faire des frayeurs comme ça, là. Hop. Voilà. On va mettre un autre checkpoint. Oups. S'en fout. Un autre checkpoint, genre... Ici. 20, moins 8. Pourquoi je suis en 0 ? Vachin, s'en fout. Et un finish. En 32, moins 2. Par exemple. On va agrandir notre background. Hop, hop, hop. Voilà. On peut même éventuellement mettre des petits trucs sympas. Si, c'est bon. Comme ça. Voilà. Voilà. Bon, ce n'est pas exceptionnel. Mais non, mais attendez. Une taille, ils sont censés faire tout ça. What ? Allez, mais attendez. Là, je me rends compte que ce n'est pas du tout la même taille entre les background et les machins et les trucs. Ah oui, c'est ça, en fait. Là, c'est que je n'ai pas du tout la même taille. Ok. Ok. C'est bon. Tout est bon. Bon. Bon, à la limite, du coup, le background, je peux le mettre. Ah, mais il ne faut pas que la position soit changée par rapport au truc. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Merci, mais j'ai contrôle d'appuyer, en fait. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est quoi le background, en fait ? Je veux dire, c'est quelle texture ? C'est-à-dire ? C'est la texture que tu vois derrière, là, en noir. C'est ça, le background. Le background, c'est ce qu'il y a derrière. Bon, admettons, j'ai ça. D'accord ? Je veux en faire un fichier que je peux exporter. D'ailleurs, on va rajouter aussi des trucs dans le BG Foreground, du coup. Ou non, on va le mettre au niveau... Enfin, bref, on va le garder. Et donc là, du coup, je peux rajouter sur le BG Foreground des trucs, des petits détails, des petits détails, comme ça, là, de droite à gauche. Voilà, c'est juste pour la déco. Je peux aussi rajouter... Ah oui, donc ça, du coup, ça sera sur le Foreground, Foreground. OK. Voilà, quelque chose comme ça, on va dire. Bon, je n'ai pas fait toutes les textures du monde pour tout gérer, machin, etc. Mais ça me suffit. OK. Ensuite, et donc là, on a la Foreground, Foreground, qui sera donc le décor devant le truc. Le Foreground, Foreground, qui est x2, bien entendu. Et en Z, moins 1, oui, ça, c'est normal. Et par contre, le sérieur, c'est en 4. Voilà. Et donc, maintenant, si je vais sur le Foreground, Foreground, je peux mettre des petits trucs comme ça, là. Si je veux. Voilà. Bon, c'est pas ouf de malade, un truc de ouf. Mais ça fait un petit peu de déco, c'est sympa. Je n'en ai pas encore fait pour toutes les directions et tout, mais voilà. Essayez de faire un script layer. Alors, non, je veux dire, c'est la texture gris, mais avec un fond gris. C'est la texture gris avec un fond gris. Bah oui, c'est la texture grise derrière, là. Et j'ai rajouté une color pour la teinter un petit peu en plus foncé. Pour qu'elle se détache du truc. Bon, admettons, j'ai tout ça. Ok, ça, c'est mon niveau. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que quand je lance la scène, ça ne me fait rien, ça ne va pas m'afficher, parce que là, de toute façon, je n'ai pas de caméra, donc ça ne va rien me faire. Il va juste m'afficher no display, pas de caméra, mais du machin. Voilà. Mais je m'en fous, parce que je n'ai pas besoin de caméra. Moi, je veux juste récupérer les infos que j'ai mis ici pour en faire un niveau en texte. Voilà. Tout simplement. C'est ça, l'idée. Donc, je vais avoir un petit object qui va être là, s'il te plaît. Merci. Qui va être map generator. qui va arriver avec un script qui va s'appeler également map generator. Qui va aller dans script, bien entendu. Merci, script. Voilà. Hop, ferme-toi. Bam. Bam. Et on va le rouvrir. Voilà. Et donc, au niveau du start, et c'est là où je vais devoir lui dire plein de trucs. Alors, le map generator, on va dire qu'il va avoir besoin de la grille, des tiles, en fait. Donc, ça va être notre grid. Non, c'est pas le grid layout, là. C'est le... C'est le... Tile map. Non, il n'y a pas un truc. Un truc tile. UsingUnityEngine.TileMaps. Et là, si je fais grid... Non, je n'ai pas. TileMaps. OK. Bon, alors, ça va être... Bon, alors, on va aller séparer. C'est pas grave. Donc, on va avoir le background. On va avoir le... Foreground du background. On va avoir le foreground. Et on va avoir... Le foreground du foreground. Right. Qu'on va pouvoir linker dans l'éditeur, ici. Le background. Le... Ah non, le... Ouais, bon, je l'ai appelé... Je l'ai appelé un peu n'importe comment, mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est le background du foreground. Voilà. OK. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Mais merci. Hop. Le foreground. Et le foreground du foreground. OK. Ensuite, on aura besoin de... Des checkpoints et de tout le bordel. Mais là, je pense qu'on pourra les récupérer facilement. Ou alors, on les met dans Object. On met un truc genre Object. Et on va foutre tout ça dedans. Voilà. Admettons. Donc, notre match de départ, on aura besoin de prendre... Object. Voilà. On va lui mettre ça, comme ça. MapGenerator. Non. MapGenerator. Et mon MapGenerator n'est pas dans Object. Allo. Il était... Je ne sais pas s'il était dans Object, mais au cas où, voilà. Et donc, mon Generator, mon Object, il est là. OK. Next. Donc là, j'ai tout récupéré. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire sur ces trucs ? Genre, d'exemple. Qu'est-ce que je peux récupérer ? BoxFieldSales. SellLayout. SellToWorld. FloodFields. GetTile. C'est intéressant, ça. GetTilesBlock. Mais moi, je veux récupérer, en fait, toutes les tiles. On a un SetTiles, ça c'est bien. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de manière de récupérer les tiles, à part une par une, en regardant tout le truc. Très bien. Alors, on peut faire un BoxField. C'est pas grave. OK. Ça va être long, si je fais un GetTile. Ah, et là, on peut récupérer le Sprite. GetTile. Tile ? X, Y, 0. Ou moins 1, je ne sais pas. Donc, on a X égale 0, Y égale 0. Alors, ça va être ça le problème, en fait. C'est que là, on n'a pas tout qui est sur le 0. L'origine du 0, il est là. Um... Pam, 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 pam. Du coup, c'est pour ça que moi j'aimerais bien récupérer toutes les tailles qui sont sur le truc, putain de merde. Tu dois faire un For Each, du coup, cherche Size. Tu fais un Size de la grille. Oui. Mais non. Parce que si je récupère les Size pour toutes les grilles, je ne vais pas avoir le même nombre partout. Bon, à la limite, le background, je pense qu'on peut laisser tomber et on va mettre une tile en repeat derrière pour le niveau. Je pense que le background, ça ne sert à rien en fait. On va sûrement mettre une tile en repeat ou un truc de merde. Je pense que c'est la plus grande taille entre les trois trucs. En gros, on va prendre plutôt la taille du foreground, c'est ça. Alors, si j'arrive à récupérer la taille, bien entendu. C'est le size, size. En X, la width, width. Ok. Alors, on va mettre plus 2 et plus 2. Right. Et donc, on peut faire notre For I égale Y égale 0. X inférieur ou égal à 8. Et d'ailleurs, c'est un i, c'est un moins. OK. 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 On va faire notre fichier. StreamWriter using system.io. On va prendre un StreamWriter qui va être New StreamWriter de New File Stream de Assets Levels. Ah oui, il faut lui donner un nom à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Generated. Level Generated. Je ne sais pas. Level Generated. On s'en fout. Point map. Point ce qu'on veut. On s'en bat. Allez, steak. OK. Voilà. Euh. Blu, 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 blu. OK. File. Open. Euh. Create. Non. Euh. FileMode. OpenOrcade. C'est ça. OK. Et donc. Writer.write. GetTile de nia nia nia, habite du truc. Et on peut récupérer quelque chose sur cette tile. Collider type non-color non-game-object. Dada dada. Euh. Pas, 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 pas. Name. GetTileData. Sprite. Point. Name. Alors. Si vous vous souvenez. On a le nom des sprites. Et ça, c'est ça. Ça va être intéressant. Ça. Ça va être très intéressant. On a le nom des sprites. Ici. Tu vois. Donc. Ce qu'on peut faire. C'est remplacer leur nom. Non. Non. On ne peut pas remplacer leur nom. Hé. Ah. Il faut le faire ici. C'est intéressant. Par les lettres. Du coup. Par exemple. Ah, il n'y en a pas. Ok. C'est normal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J. What ? J. J. K. L. M. Et N. Apply. Bam. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N. Cool. Maintenant. On a leur nom. Du coup. On peut écrire. Dans le fichier. Le nom. De la tile. Et si jamais. Il n'y a pas de tile. Donc. C'est là. On va récupérer. Tile. Tile égale ça. Si il n'y a pas de tile. On met un. On met un caractère. Moins. Plus. Quelque chose. Un truc. Une croix. Machin. If. Tile. Différent de nul. On met ça. Alors. Ce qu'on peut faire directement. C'est. Tile. Égale. Tile. Différent de nul. Tile. Names. Sinon. On écrit. Oh. Je ne sais pas. Pardon. Il ne faut pas écrire une lettre de l'alphabet. Il faut écrire un symbole. Forcément. Un tiré. Un tiré. Un tiré. C'est ce que ça. Alors. Tu te souviens de cette vidéo. Le code pour l'eau est tout stupide. Je veux dire. Le layout évolutif avec Describe. C'est simple. Ah. Mais je m'en fous. Moi je ne vais pas faire ça. C'est juste du copier-coller de code. Oui. C'est très très simple de copier-coller du code. Mais ce n'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc voilà. Si le Tile est différent du. On écrit son nom. Sinon on écrit un tiré. Déjà. Testons ça. Et bien entendu. Alors. Ce qu'on peut faire. C'est. En C-sharp. Si vous ne savez pas. On peut faire des using. Using. Trim Rider. Rider. Dada. Et là. Au lieu de faire des points virgules. Des machins. On peut faire ça. Et à la fin. En fait. Il va le fermer tout seul. Parce que c'est intelligent. Voilà. Tout simplement. Par contre le filestream. Il ne va jamais le fermer. Qu'est-ce qu'il y a ? Il manque une parenthèse. Par contre le filestream. Il ne va pas le fermer. Donc c'est un peu chiant. Ok. On va le faire là. Tac. Zut. Ça va être un peu mieux. File. Et. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon. Donc. Using. Ça. Et voilà. Ok. Donc là. Il va tout nous fermer automatiquement. C'est cool. Non. C'est juste que ça veut dire. que tu peux créer une classe qui hérite de Tile. Et qui peut faire par exemple. Mettre aléatoirement des petits débris en dessous d'une plateforme. Ou alors. Faire les connexions. Non. Mais je n'ai pas besoin. Je peux le faire à la main. Ça ne me prend pas beaucoup de temps non plus. C'est. Voilà. Et puis là au moins tu choisis. Alors. On a des erreurs. Mais il y a. Il y a une erreur. Type. Of conditional expression. Canabitaine termine. Because of note. Un string anchor. Et bah écrit. Machin. Ah oui. J'ai oublié un truc. C'est que. A la fin d'une boucle de X. On. Write line. Hop. Ou on peut write le caractère sur la ligne. C'est pareil. Ok. C'est bon. Merci. Hop. Je lance le truc. Là il va me dire. Ah mais c'est rien. C'est bizarre. Et. Euh. On peut aller regarder. Donc alors. Qu'est-ce qu'il a eu là. Ça c'est pas moi ça. Grid painting. Machin. Je sais pas. Couldn't find a path for assets. Level. Ah oui. J'ai oublié un. Un sen. D'ailleurs c'est comme ça. Sense. Sing. Ok. Et. C'était quoi. Le dernier erreur. Coulnot. Set. To an instance of an object. Oui bah il est pas censé. Faire ça. On s'en fout. C'est bon. Ok. Donc. Voilà. On est dans le dossier. Machin. 4ème. On clear. Et on run. Hop. Et qu'est-ce qu'on a là. On a un fichier. Qui a été généré. Et qu'est-ce qu'il contient. Et bien il contient. Notile. Ouh. Donc là on voit. On a le. Layer 1. Il faut pas créer le file. C'est à dire. Le file il est créé. En fait. Quand tu fais un. File stream. En file mode. Open or create. Bah soit il l'ouvre. Si il existe déjà. Soit il. Machin. Donc là on vient de faire. Le premier. Le foreground. En fait. Maintenant ce qu'on peut faire. C'est le fg foreground. Et vous voyez que. On a. On a de la marge. Normalement. Mais pas là. En fait. Ah oui. Donc attendez. Parce que j'ai fait plus 2. Mais il faudrait faire. En fait. Il faudrait. Démarrer. A moins 1. Et aller. A. Height. Moins 1. Comme ça. Voilà. Ça va être mieux. Ça va être mieux. Donc là. On a fait le. Foreground. Ce qu'il faudrait faire. Avant. C'est écrire. Ah ouais. Donc du coup. Il faudrait que je fasse. 4 boucles. Putain. Ça va être. Relou. Euh. Fais un run. Pour voir. S'il écrit. Pas de ligne. Supplementaire. C'est à dire. Ah. Si je refais un run. Tu veux dire. Non non. Là. Il écrase le fichier. Il n'est pas. Il n'est pas en mode. Append. Donc. Donc. Qu'est-ce qu'il se passe. Je ne sais pas. On s'en fout. De ça. Là. Il n'est pas en mode. Append. Donc là. Il va écraser le fichier. En fait. Donc. Tu vois. Il m'a dit. Oh. Il a été modifié par notre prochain. Reloaded. Hop. Et là. Il l'a reloadé. Et j'ai bien mon petit. Ce que je pourrais faire. C'est éventuellement. Moins 2. Parce qu'on est gentil. Et donc. On remet le égal. Ah bah non. Deux minutes. Deux minutes. J'écris juste. Le fichier. Deux minutes. Deux minutes. J'écris juste. Le. Le fichier de la map. On va faire ça après. Mais là. Pour l'instant. Je génère mon fichier. Ensuite. Donc. Il nous faut. Parce qu'on n'a pas fini. Là. Il nous faut. Pour le bg foreground. Qu'on va mettre. Je ne sais pas où. Ce qu'on pourrait faire. Éventuellement. C'est ligne par ligne. Une ligne. Égale. Un layout. Un layout. Différent. Un tile map. Différent. Donc là. Ce qu'on peut mettre. C'est. Fg tile. Si. Fg tile. Machin. Alors. Fg tile. Et. Donc. Là. On a le bg. Tile. Donc. Le bg. En fait. Qui est le bg foreground. Ensuite. Le foreground. Qu'on va appeler. Tile. Simplement. Ouais. On va garder ça. Magnifique. Donc. Bg tile. Qui sera. Le bg foreground. Get tile. The tile. Oups. The new. Vecteur. Troisines. Machin. X. Y. Zéro. Et. On aura. Le fg tile. Qui sera. Devant. Le fg foreground. Tadadadada. Ok. Donc. Là. Du coup. On peut écrire ça. En fait. A partir du moment. On le lit. Comme on l'écrit. On s'en fout. En fait. Moi. J'ai pas envie. Que le fichier. Soit lisible. Parce que. On a un éditeur. Donc. C'est pas très grave. Fg. Fg. Ah oui. Mais là. Le problème. C'est que. Ça va pas écrire. Caractère. Par caractère. Oui. Bah. C'est pas grave. On s'en fout. A partir du moment. On lit pareil. Que comme on l'écrit. C'est bon. Excuse moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est un fichier. Qui s'appelle. Generate file map. Fonction. Quoi. Quoi quoi quoi. J'ai toujours pas compris. Ce que tu voulais dire. Euh. Bien. Donc là. Normalement. On est censé avoir. Les trois. Truc. Maintenant. Les objets. Donc ça va. Ça sera un peu plus compliqué. Parce que les objets. Je pense. On va mettre juste. Leurs coordonnées. On va. Ok. Allez-y. C'est parti. Object. Point. Non. C'est trop compliqué. Putain. Mais dis pas que c'est compliqué quoi. Game object. Point. Find game object. With tag. Non. With tag. Non. Putain. C'est pas possible. Je peux pas. Récupérer les game object. Les children. Là. Tu vas me dire que. Je n'ai pas accès. Aux children. Qui sont là dedans. Sérieusement. Je suis. Je suis. Pouche B. On va récupérer les transforms. De tous les children. Sérieusement. C'est pas grave. Euh. Du coup. Ce qu'on peut faire. C'est. For each. Hop. Transform. Children. In. Dada. 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 Arrête. De me. De complétion. De merde. Alors. Toutes autres fonctions. Non. Toujours pas répondu. Ok. Donc. Pour chaque children. Dans. Object. Get Granted. Children. Machin truc bidule. On va. Hum. 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 Si c'est platform, si c'est checkpoint et si c'est finish, on va faire comme on avait fait c'est à dire que le player c'est Enfin ça va être les numéros quoi, donc le player ça va être, je sais plus ce qu'on avait dit, on va refaire un truc, c'est pas grave Alors bien entendu il faut mettre juste pas que ça, il faut mettre ça suivi des coordonnées bien entendu Donc on va faire toc 0, et là on va mettre les coordonnées Donc là on est sur le transform normalement Position.x plus une virgule plus children.position.y En gros ça va être ça Pour les 4 En fait il y a juste le caractère qui jante Donc ce qu'on peut faire c'est Copier ça à la fin en fait Et là ça va être juste le code en fait Donc là code plus Et là on agence juste à faire ça Code égal Code égal Code Voilà, une série ici Code égal 0 Ah il va me sauter une mine le truc Code égal 1 Code égal 2 Code égal 3 If code différent de nul Bam Très bien Donc là du coup on a géré notre fichier en entier Bon du coup il sera complètement illisible Désolé en fait j'ai remarqué qu'on n'allait pas dans le même sens de génération Mais oublie du coup Ok Très bien Oui du coup je génère ça un peu Tu vas voir on va générer Et tu vas voir que le fichier va être complètement illisible Ah excuse moi Oui d'accord effectivement Caractère nul Ah la 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 Trop de différences Putain Ok S'il te plaît Voilà Compile tout ça Ok cool On génère Et là vous allez voir que ça va me ressembler à rien du tout Ça c'est des erreurs On sent by stake Et regardez Regardez à quoi ça ressemble Voilà Ça ressemble à ça Alors bien sûr il faut sauter des lignes Pourquoi 20 ? Ah c'est ça Non pardon Ouais c'est Effectivement Donc il faut sauter des lignes ici Sinon ça va être compliqué Euh write line Tout simplement Cool On régénère Compile des scripts Hop Voilà Là il a généré le fichier Toc On reload Et voilà Donc là on a juste des lignes ici Très bien Donc D'accord Donc en fait il ne m'a pas du tout tout pris Parce que j'ai deux checkpoints Euh Il n'y a même pas de un là C'est quoi un c'est des plateformes Ouais Ah bah oui il n'y a pas de plateformes MDR En fait les plateformes ça va être sur les sprites Ok c'est bon c'est bon ça va le faire Donc on a normalement on a deux checkpoints Donc il ne m'en a pris qu'un seul On a le player Et le finish Pourquoi il ne m'a pris qu'un seul checkpoint Le bâtard J'en ai bien deux Ouais c'est ça Et le checkpoint c'est censé être deux Je veux savoir deux Deux What Du coup c'est quoi tous ces moins Ça représente quoi ? Ça représente du vide Ça ne représente rien C'est nada En fait à priori J'ai pas besoin de tout ça Parce que Enfin de tout ça Parce que si je fais des sprites Pour le player Pour le checkpoint et tout J'ai juste à mettre les sprites En fait J'ai juste à mettre les sprites J'ai pas à m'embêter Avec tout ça Ah oui j'ai remarqué que T'as zoomé Du coup il retourne à la ligne C'est la même ligne Et on ne comprend plus rien De quoi ? Ah oui 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 C'est la même ligne Mais du coup en fait Il me met trois caractères A chaque fois Pour les trois layers Là en fait Tu vois Donc c'est plutôt comme ça D'ailleurs qu'il faudrait le lire Le background, foreground Il n'y a rien Le foreground il y a B Et le foreground, foreground Il y a A Tu vois Que j'ai remis ici En fait le A là C'est ça C'est le truc Qui fait le truc pété C'est ça Alors What the fuck is going on ? Ah intéressant J'ai pas C'est pas tileable ça Dis donc D'accord Très bien Du coup On va changer ça rapidement Tile Hop 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 C'est un peu ballot Donc là du coup Je peux changer ça Sans Sans avoir de Hop 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 Voilà Tic 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 Voilà Et je peux changer ça Ah mais non mais attends What ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi c'est décalé d'un demi-pixel Attends mais what là il s'est passé quoi là ? Pourquoi tout est décalé d'un demi-pixel ? Attends il y a un truc qui a changé là depuis la dernière fois là qu'est-ce que j'ai fait ? Salut DJ Filler M'attends comment tu sépares les niveaux et les points ? Ah oui t'as raison Faudrait juste rajouter un truc qui va le séparer Ok Oui oui on va faire ça t'inquiète Mais là je comprends pas pourquoi il m'a tout foutu en l'air mon split Qu'est-ce qui vient de se passer là ? What ? Pourquoi il y a un putain de... Ah c'est peut-être ça là Qui déconne Ok, vous savez quoi ? Comme d'hab, quand il y a un problème avec Unity, on relance Zoom sur la palette de Sprite pour voir si c'est bon dessus Mais oui, c'est bon Enfin, c'était bon quand je l'ai fait Et je n'ai rien changé depuis Ah, attendez, je crois savoir Ouais, t'as raison Je crois savoir, en fait, quand j'ai renommé tous mes Sprites J'ai dû faire un cliquet déposé sur un Sprite de 0.5 pixels Et du coup, ça a dû peter Ça a dû tout péter, putain Donc ça doit être ça, tout simplement C'est juste une connerie Je pense que c'est celui-là qui doit être décalé Oh, c'est ce zone 4, MDR Attends, par contre, je ne peux pas bouger cette fenêtre de merde Ou agrandir ma fenêtre Merci, donc toi, tu es là Voilà, merci Je vérifie que je n'ai pas bougé l'autre chose Merci Ok, donc effectivement, c'était ça Mais je ne comprenais pas pourquoi What the fuck, comment En cliquant dessus, ça a tout foutu en l'air, quoi Super Viens C'est déjà plus joli Et là, je me rends compte que Et qu'est ce qu'il y a Ça, c'est un Sprite C'est ça, non ? Ah non, c'est ça Ah, mon truc n'est pas Oui, effectivement Il n'est pas loopable Ce n'est pas grave Bon, je n'ai pas encore fait toutes les textures pour tous les trucs Ce n'est pas Très grave pour l'instant Très bien Donc là, du coup, je peux régénérer mon niveau Avec un petit séparator Juste pour dire Attention, on va passer aux objets Donc un petit writer En write line Franchement, je peux mettre n'importe quoi On s'en fout complètement On va mettre un dièse Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je ne sais pas Donc, ça, c'était notre truc Comme ça Le problème, c'est que du coup, le background, en fait On peut le virer Parce que ce qu'on va faire Duplicate Non, n'importe quoi Remove Dans le menu des niveaux Donc là, déjà, on va aller dans le menu des niveaux Dans le menu des niveaux On a dit que c'était level 3 On l'a appelé level 3 On va simplement rajouter Ah oui, il nous faut rajouter Alors là, on va changer tout le délire On a ici notre générateur de map Ici, le map loader On va rajouter 2-3 trucs Et surtout, on va rajouter Les... Tile maps Voilà Les tile maps Qui sont toutes en x2 Ah oui, là, je peux le faire, là, ici, en fait Qui sont en 1-2-Z Pardon Par contre, elles ne seront jamais devant le joueur Ah oui, d'accord Je ne sais plus On va se démerder Mais il ne serait pas plus simple De prendre un tableau et de se réaliser Oui Ouais, mais... En gros, c'est ce que je fais, là Je sérialise en quelque sorte un tableau Mais je le fais à la même manière Comme ça, je sais comment je vais charger mon truc Mais oui, tu as raison C'est exactement comme ça Que ça marche, la sérialisation C'est que tu transformes un truc en un autre Et quand tu vas le charger Tu le retransformes en... Tu le dessérialises Pour l'interpréter Bien, donc ça, c'est bon On a notre tile map Et donc, en fait, ce que je vais faire C'est rajouter un background Donc, on aura les mêmes tile maps Que l'autre On aura notre background Notre fg Notre bg du foreground Notre foreground Et notre fg du foreground Allez 5 Ok Bambambambambambambam Heummm... nombre de lignes et en fait le truc qui aurait été plus long c'est en sortie quoi le truc qui aurait pris le plus long c'est quand tu déséréalise un truc que t'as pas réalisé toi même donc c'est compliqué parce que si jamais tu as des problèmes tu sais pas comment débéguer ça et moi j'ai pas envie d'avoir de problèmes donc donc notre time up on veut que en fait non c'est pas du tout ça que je veux faire en fait c'est une feinte en fait je veux mettre une skybox je suis con c'est sur la caméra en fait complètement donc skybox allez mais je vais pouvoir choisir ma skybox moi qu'est ce qu'il me raconte target texture voilà on va lui mettre une texture je sais pas laquelle c'est c'est celle là on va lui mettre oui d'accord j'ai même pas regarder du coup ce que c'était c'est la f f alors il nous faut une grandeur texture donc matériel on va appeler ça alors du coup grandeur texture il faut faire en leur texture background je sais pas si je prends donc c'est dimension 2d size c'est du 64 par 64 points et maintenant j'aimerais bien associé et j'aimerais bien associé mon sprite et bien attendez je veux pas prendre mon background texture et l'associé mon sprite attendez on va bouger dans le sprite ben non ben rendre leur texture on peut pas lui mettre de sprites de texture très bien bon c'est pas du tout ça que du coup que j'aimerais faire moi je veux juste caméra mettre un mettre un mettre un une image non pas possible si j'enlève ça attendez skybox c'est caméra oui du coup j'ai vu rendering skybox du coup là je peux mettre un matériel mais ça c'est pas un matériel ok matériel qui va être un skybox procédurale non 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 on va mettre une skybox avec juste une texture f please je veux mettre une texture s'il te plaît cube map ouais mais du coup il faut une cube map six sided eh il faut des détails attend mais ça c'est pas considéré comme une texture tout de ma gueule je veux te fout de ma gueule je veux te fout de ma gueule je voulais pas dire mais je veux te fout de ma gueule bon du coup on va mettre un sprite default mais s'il te plaît quoi un peu de respect non faut que ça soit un sprite séparé c'est ça c'est ça qui est en train de me dire je peux pas tu peux pas bon sinon tu sais quoi regarde tu prends ça tu prends ça tu fais un time map background donc que tu mets en 0 ensuite celui-là tu mets en 1 celui-là en 2 celui-là en 3 la scale est en 0,5 ah oui parce que j'ai mis 2 donc attends 1,1 voilà et donc ça ça sera en 2,2 ça ça sera en 2,2 ça ça sera en 2,2 et ça ça sera en 2,2 bam ok donc maintenant je peux pas amuser je prends ma tile je prends ça je prends ça je mets sur du background je fais ça et puis on en parle plus voilà et mon background il aura une couleur qui ressemblera à du foncé voilà bon je gère pas toutes les tailles de tous les niveaux possibles mais moi j'ai un background et puis comme ça il va pas chier j'ai trouvé un tuto unity où le secret c'est de mettre une grosse plaque où tu colles ta texture un peu genre comme ça quoi ok donc donc maintenant bah on va générer tout ça alors on va changer le script qui génère ma le maploader alors en fait ce qu'il nous faudrait c'est écrire la taille dans le fichier avant de commencer quoi que ce soit on va faire un writer.writeline quoique si on récupère des int autant on va y en mettre directement l'int on va faire un write on va faire un write je peux int si moi c'est vrai oui writer.write write voilà et après c'est bon sauf il utilise la 3D sur la 2D sans 2D oui on pourrait mettre autre chose qu'un tile map on pourrait mettre un cube avec une texture comme ça ça marcherait très bien aussi très bien donc là je write la width et la height comme ça au moins bien sûr là du coup ça j'en ai plus besoin du coup on va régénérer notre map map qui était dans l'éditeur hop on va régénérer la map voilà et dans levels 3 on va faire le script alors on est sur ah oui donc là on a plus 1 donc c'est à dire qu'on démarre à moins 2 et on va jusqu'à right ok donc map loader qu'est-ce qu'il se passe ça on peut virer je vais juste garder le modèle pour ça on verra après hop hop ça on vire on en a plus besoin blablabla ok ok donc on ouvre le stream on on ouvre ensuite le reader ok maintenant on lit reader.read là on récupère la width ok height reader.read ok ok et maintenant on peut commencer à faire notre boucle donc on a int y égal donc l'appareil commence à moins 2 et il tant qu'il est supérieur euh tant qu'il est supérieur à moins height c'est c'est ça oui ça doit être la même boucle on va y ensuite tant que x égale moins 2 x est inférieur cette fois-ci à width plus plus x hop très bien maintenant on va read reader.read le caractère on varie le caractère ok et là il n'y a pas de switch à faire puisque c'est le nom de la texture en fait tout simplement donc on va bien entendu avoir public timemap using unity engine pour un timemap donc timemap on aura le background non donc du coup c'est le fg le bg du foreground ensuite le foreground et ensuite le fg du foreground right le problème c'est qu'effectivement il faudra donner en paramètre le nom de la map qu'on veut charger on verra après donc là en l'occurrente c'est générateur level générateur hop voilà très bien ok donc ça on peut le laisser le player c'est pas grave on va le laisser très bien donc là on lit le caractère le premier caractère qu'on lit c'est le bg foreground donc le bg foreground qu'est-ce qu'on fait ? et bien on ajoute une tile donc cette tile new vector3 donc on va lui mettre vector3int qui sera notre position new vector3int qui sera xe like 0 hop donc la pose et on fait tile base tile base point create instance de tile et comment on fait pour c'était la texture moi j'ai juste besoin de c'était la texture en fait donc la tile c'est ça et tile point set sprite sprite égal sprite point ça va demain 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 alors du coup on va peut-être rajouter la sprite sheet qui est un objet de type je sais pas quoi texture 2d peut-être ok on va la rajouter ici sprite sheet bon c'est un sprite j'imagine sprite sheet on va rajouter tout ça ici event system blablabla je crois j'ai des erreurs ah oui il y a des erreurs ok 2 minutes 2 minutes ok hop et ça on s'en fout pour l'instant blablabla blablabla alors attendez 2 minutes que l'autre t'emple ici et va tu le ok 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 alors notre grille on a le bg foreground ici le foreground là le fg foreground ici la sprite sheet qu'on a ici hop ah mais du coup il en met qu'un moi je veux la sprite sheet entière donc c'est une texture je crois asset bundle c'est pas mal ça du coup attend qu'est-ce qu'on peut faire asset bundle ok donc c'est pas une sprite c'est une texture d'ED arrêt non je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas type mismatch est-ce que là je peux non ok donc c'est pas ça non plus c'est une texture d'ED ok ok ça a l'air d'être une texture d'ED du coup qu'est-ce que je fais de cette texture sprite sheet point get instance id non get pixel non get pixel non get notif texture non get raw texture data non get type non load image non pack texture et pixels to string update ok c'est la merde tile est un type non non c'est pas une tile la tile c'est ce qu'il y a dans tilemap ça c'est des tiles par contre là dans mon asset c'est une texture c'est un sprite par contre du coup il me considère pas que c'est un sprite mode multiple du coup c'est de la merde du coup comment comment sprite sheet texture d'ED je sais pas texture sprite multiple sérieusement c'est pas un sprite ça là c'est pas un sprite texture type sprite ah bah c'était une texture bah oui mais non mais j'ai pas envie d'avoir une texture moi parce que je peux rien faire avec ma texture ouais pfff clic droit propriété ça indique quelque chose mais bah les propriétés en fait elles sont là hein tout simplement euh c'est ça hein les propriétés donc je peux pas faire avec grand chose tu vois ça même ça il m'a dit même pas ce que c'est ça je veux pas récupérer ça sérieusement putain c'est ouf hein ou waouh 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 je peux pas je peux pas donc je vais de chercher qu'est-ce que je peux faire avec ma sprite sheet qu'est-ce qu'il y a texture 2x ah le type mismatch vous avez changé le truc c'est ça putain parce que je sais pas écrire c'est ça apply complet dimension dadada encode tout machin sérieusement je peux pas récupérer une putain de load image load image bah je veux bien faire je peux faire ça à la limite mais heureusement je veux pas faire ça putain mais sérieux quoi j'ai pas d'objets sprites sheet ou un truc j'ai pas envie sérieusement what the fuck sinon c'est un tableau de sprites on part comme ça mais non mais moi je veux garder l'inspecteur de caméra mais espèce de con ouais je le fais un par un génial il ya pas moyen d'aller plus vite parce que allo putain est sérieux c'est de la merde un peu je veux pas genre j'ai oublié de faire à la main sérieusement je veux pas ajouter tous les trucs là non putain c'est sérieusement quoi unity ceux qui pensent pas à verrouiller je vois que ce sont des tiles ce que tu me montres non 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 c'est pas des tiles sur à 100 millions de pourcents les tiles c'est ce qu'il ya sur la tile map là elles sont dans mon dans mon dossier c'est des images c'est des sprites des textures de enfin je t'appelle ça comme tu veux mais ce sont pas des tiles c'est sûr c'est pas parce que c'est la forme d'une tile que là c'est de l'objet tile tu vois l'objet tile c'est c'est quand j'utilise mon sprite pour faire une tile là ça devient une tile mais là ce n'est pas le cas voilà bien entendu il faudra donc là du coup j'ai des sprites très bien maintenant qu'est ce que je peux faire avec mes tiles donc là fg foreground.setTile là je définis la position et là je fais new tileBase tileBase.create instance de tile et que je lui passe je sais pas quoi ah oui c'est vrai on a un été là donc là on a un objet de tile là là ça devient une tile la texture va devenir une tile à ce moment là tile.sprite c'est égale spritesheet de int donc de a de a c'est 0 donc a moins donc non c'est c'est ça c'est moins ça hop hop est-ce que ça marche ça non ? je sais pas du tout je sais pas du tout donc donc à la limite pour été je sais pas je sais pas du tout on verra donc ça c'est le fg foreground ok maintenant tile c'est tileBase donc ensuite on re-read et en fait on fait ça trois fois on re-read qu'il donne en fait je vais tout prendre alors ça par contre on en a besoin qu'une chaque fois hop voilà ça on en a besoin plusieurs fois et donc ça du coup on le fait autant de fois qu'il y a de trucs qu'est-ce qu'il y a j'ai merdé quelque part donc effectivement tile existe déjà alors oui dans le c on est pas obligé de le réinstancer à chaque fois et par contre on va faire comme ça on s'en fout hop 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 alors non c'est fbg foreground first et fg foreground last ok donc voilà ça ressemble un peu après à ça voilà bon là je pense qu'on peut tester on va tester voir ce que ça produit oui alors non comment te dire que déjà la skybox tu la gardes pour toi voilà alors pourquoi je suis en caméra prévue comme ça voilà parce que je suis en 0 très bien très bien donc ça n'a pas l'heure de fonctionner on va regarder du côté de la scène alors on va pas maximiser du coup ah arrêté j'ai un index autobound mais c'est quoi ce truc sérieusement object référence note 7 machin truc index ligne 39 ok donc tu vas me débuguer et tu vas me log ce que f renvoie ça voilà je pense que j'ai oublié un cast j'ai oublié un cast ou un truc à faire à faire à un moment t'as pas pris le file si 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 le file est là je le prends t'inquiète pas hop hop moins 48 d'accord donc c'est pas du tout ce que je veux euh on peut pas what ah mais attends je pense que est-ce que ça ça va régler le problème je ne sais pas bon déjà on va en gros moi je veux que ça ça fasse 0 ça là ça fasse 0 donc on va partir comme ça hop ça fait 0 bon bah tout va bien alors bon bah en fait c'est vraiment hop 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 un trois deux Hop, 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 hop. Est-ce que ça, ça va mieux ? J'ai toujours un index d. debug.log C, vas-y affiche moi ce que c'est C s'il te plaît parce que là je ne comprends pas et affiche moi le résultat de C-A. On va rigoler. Ok, bon appétit. Donc, c'est C1. Et pourquoi ça, en fait ? Ah, donc il me l'a écrit, vraiment. 21 par 12, ouais, ça m'a l'air d'être bien. Donc là, il faudrait que... Ah, mais non, il faut que je fasse un readint, en fait. C'est readint. Bon, vas-y, mais non, normalement, je peux faire ça sur un binary... BenyReader. Bon, on va changer du coup, on va faire un readline, on va faire un tout machin, c'est pas grave. Euh... Integer, int.parse... Integer, euh... J'ai pas Integer dans C-Sharp, what the fuck ? Int.parse, merci. Int.parse, voilà, on va faire ça comme ça, comme ça, ça sera fait. Et du coup, dans le map Générator, il faut faire un white line. Tout simplement. On va re-générer la map. Level. Éditeur. Générons la map. Hop. On a normalement sauté une ligne, ok, on est bien. Et maintenant, on reload notre truc. Et on regarde si ça marche. On a... Ah oui, et donc c'est là en fait où... D'accord, ok, c'est bon, c'est bon, ça marche. Maintenant, j'ai juste oublié un truc. C'est pas du tout là, enfin, on peut faire ça comme ça, mais c'est pas là que je veux faire. C'est que, euh, on lit le caractère. Si c est différent de tiret, et bien on fait rien en fait. Enfin, si c est égal à tiret, on fait rien. Donc, on va le mettre partout. Ouais, c'est pas très propre, mais je veux juste tester si ça marche. C'est pas ouf, ouf, niveau propreté, mais pour l'instant, on part là-dessus. Ok. Très bien. Allez. Donc là, ça devrait marcher. Donc là, il a read rien. Et c'est ligne 42, cette fois-ci. C'est toujours là. Donc là, c'est n'affiche rien. C'est n'affiche rien. Impéressant. C'est simplement le read line qu'il faudrait mettre en fait. À la fin, théoriquement, on est censé être en... À la fin d'une boucle, pardon, c'est pas là, c'est là. À la fin d'une boucle de X, on est censé être à la fin de la ligne. Donc on va read line pour avancer notre curseur dans notre fichier d'un saut à la ligne en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, a priori... Putain, s'il te plaît. Merci. Ça devrait... Et... Euh... On est content parce que ça fonctionne. Alors, je vais juste faire un truc. Ça fonctionne. On a notre fichier qui est notre casier. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il fait mon player là ? Il continue de tomber ou... Ah ! C'est intéressant, ça. Euh... Putain. Ok. Du coup, effectivement, mon player va pas être suivi. Parce que mon player, c'est tout ça, en fait. Alors, le Z, par contre, je l'ai jamais mis là, mais jamais. Euh... Très bien. Donc, en fait, il faut changer un truc dans le player. Ça va être pareil pour les checkpoints, non ? Bon, ça, ça va fonctionner. Ça va être pareil pour les... Pour les checkpoints. Putain. Parce que du coup, c'est plus mon objet qui s'appelle player. Bon, vas-y, on met ça. En fait, c'est juste ça le problème. C'est que là, il faut que je link ça, putain. Voilà. Normalement, là, je devrais suivre mon joueur. Hum... Voilà. Ou essayer, parce que la caméra, elle est... Elle est beaucoup trop lente par rapport aux joueurs. Donc, on a réussi. Maintenant, il faut générer les blocs. Donc là, on readline. On a fini, euh... Ici. Et donc, maintenant, on passe au truc. Donc là, on... On regarde notre fichier, voir comment il est foutu. On a directement les trucs. Donc là, on fait un readline. On split pour le deux points. On split sur le deux points. D'accord ? Donc, on fait... String line égale... Euh... Reader.readline. Ok. La line, on va la splitter sur le deux points. Ok. Le premier élément, ça sera le caractère qui va correspondre à notre truc. Mais C existe déjà ou machin ou truc. On va l'appeler C2. On ne s'en fout. Donc ça, ça va être... Alors, on va mettre un tableau de string ici qui va correspondre au split. Qui va être line.split deux points. Ok. Le C2, ça va être le split zéro. Ok. Et là, on va faire un switch. Et attendez, parce qu'on pourrait récupérer éventuellement les coordonnées. Donc, le split de 1 contient machin, virgule, quelque chose. Ok. Donc, on va simplement splitter ce split sur la virgule. Ouais, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas. On va appeler split 2. Int.x égale split 2 zéro. Int.pars. Ok. Et posy, ça va être int.pars de split 2 zéro. De 1. Ok. Bien. Donc là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire le truc. Donc, on switch sur C2. En fait, je crois que je peux utiliser C, là, non ? Bon, je peux faire ça, en fait. Non, ça marche, là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit, là, en fait ? Bon, voilà. Donc, 2. Fait pas chier. Donc, case. 0. C'est le player. J'ai arrivé. Case de 1. C'est le wall. Mais on a dit... Ah oui, on a dit qu'on ne les faisait pas, les walls. Putain. Cache de 2. C'est le checkpoint. Et case de 3. C'est le finish. Non, normalement, on n'est rien censé faire, en fait. Voilà. On n'est rien censé faire. Donc là, ce qu'on peut faire simplement, c'est player.transform.position égale new. Donc là, du coup, on peut faire notre vecteur. On peut faire directement le vecteur ici. Vecteur 3. Pose égale new. Vecteur 3. Avec. Ça. Oula. J'ai été un peu trop loin. Et. Ça. Et zéro, bien entendu. Ah normalement, parce que le checkpoint, il ne sera peut-être pas au... Non, c'est bon. Ok. Pause, qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai déjà une variable qui s'appelle pause. Ah oui. Pause 2. C'est bon, on s'en fout. Putain. Euh... Ok. Donc, égale pause 2. D'accord. Si c'est un wall, bah normalement, on n'est pas censé le faire ici. Donc on s'en fout. Si c'est un checkpoint, donc du coup, là, je reprends le code que j'avais marqué en haut. Que j'avais sauvegardé. Ça, c'est la finish. Ah bah sinon, attendez, on peut... Ah oui, d'accord, oui, parce que je rajoute des trucs. Ok, d'accord. On va faire ça, vous inquiétez pas. Donc int x. Pose x. Ta 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 ta. On va faire ça tranquillement. Pose y. Pef. 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 New. Vecteur 3. X. Y. 0. Hop. Pose x, pardon. Pose x. Pose y. Pose 0. Pardon. Là, c'est pour la finish. Donc, on va faire un copier ici. Oula. Si. Et ici, c'est le checkpoint. Donc, cp. 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 Checkpoint. Alors. Et bien sûr, on le z devant. Et euh. Ouais. Bon. Je sais pas exactement ce que ça va donner, mais on verra. Donc là, c'est bon. J'ai géré le player, le checkpoint et le finish. Par contre, le wall. Ce qu'on va faire, c'est que quand on lit le foreground qui est là. D'accord. C'est ça qu'on lit. Si. C'est un. En fait, si le caractère. En fait, c'est ça le truc. Si. Le caractère. Est compris entre. On va voir. En gros, regardez notre sprite. Pardon. Non, c'est pas ça du tout. Putain. Sprite ici. A. Non. Donc B. Oui. C. D. E. F. On va inverser du coup le H. Et le I. L. Pardon. Non. Le H et le K. Non. On va décaler. IJK. En HIJ. Et on va mettre ça du coup en. K. Donc. Attendez. Lol. Alors. On a dit. Ça. Il passe en. K. Ça du coup. Il recule. Donc c'est. H. I. J. OK. Donc du coup. On a. Nos blocs. Nos plateformes. Qui sont donc. Entre. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Ta mère. Tu n'as même pas du tout fait ce que je t'ai demandé de faire. Ah. Mais parce que du coup. OK. Donc. H. On va le renommer en K2. K. Par exemple. Voilà. Ça s'appelle K. Le I. On va le renommer en I. Et le K. On va le renommer en J. OK. Donc. H. I. J. Et celui-là du coup ça donne K. H. I. J. K. OK. Donc. I. J. K. OK. C'est bon. Voilà. Maintenant. Nos blocs. Ils sont compris entre B. Et J. Inclus. OK. Je vais devoir. Bien entendu. Regénérer. Notre niveau. Donc. On. Regénère. Encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a. Oui. Deux minutes. Alors. Donc. Si notre truc est compris entre B. Et. Euh. J. Du coup. Il faut créer une plateforme. Donc. Là du coup. On copie. Un bout de ça. Là. Et. On instancie. Une. Plateforme. Qui sera en 0. Dada. 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 Donc là. Ça sera notre. Plateforme. On va appeler. P. Ou. OK. C'est bon. On a géré. Euh. Les plateformes. Maintenant. Il faut juste. Regénérer notre niveau. Qu'est-ce qu'il se passe. On s'en fout. What. Oui. Bah écoute. Je sais que c'est. Un seul caractère. Sinon. Je... 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 Je voudrais pas. Quoi. Non. Ça va pas. Ça. Je sais plus. On a... on peut faire ça ou pas ? C'est autorisé. OK. On regénère notre... Niveau. Toup. Donc, on peut revenir dans notre level 3 et on peut maintenant tester. Et ça fonctionne ! Ouais ! Sauf que, encore une fois, j'ai oublié de faire plus 2, machin, etc. Donc, c'est là où il faudra faire des calculs. Donc, normalement, on était censé aller de 2 en 2. Dans les tilemaps, on ne l'est pas, on ne le fait pas, mais dans ça, on ne l'est pas. Donc, en fait, on fait juste un x2 dessus, tout simplement. Je crois. Je pense que ça va marcher. Ok, ça fonctionne, sauf qu'on a un petit décalage. Alors, les tiles... Oui, alors, du coup, ma régénération de trucs n'a pas marché, visiblement. Et, du coup, j'ai décalé de 1, c'est ça ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est décalé de 1 en Y. Je ne sais pas du tout pourquoi. Bah, du coup, on va faire moins 1, et puis... Enfin, plus 1, d'ailleurs. Et on va régénérer pour la sixième fois notre niveau. Parce que je ne sais pas pourquoi il n'a pas régénéré correctement. Ok, donc, on est d'accord que là, cette tile, ça sort de là, on est d'accord. Et donc, cette tile, c'est ça, c'est cas. Je vais sortir le nom, quoi. J'enregistre, je plaie. Ok. Je régénère. Donc, c'est bon, c'est ça, c'est cas. Cas, rien, rien. Et là, tiré, B.A. Ou rien, cas, rien. Et, bon, bref. Ok. J'ai l'impression que le cas est... Bon, c'est pas grave. All right. Donc, on va tester maintenant. Putain, le bordel. Alors, tu pourrais me faire un résumé ? Bah, on a juste lu le fichier comme on l'a écrit, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de... Pas de truc compliqué. What ? Mais pourquoi les textures, ce n'est pas les bonnes ? Et en fait, pourquoi... Ah, mais je sais. Je sais. Parce que du coup, ils se sont inversés. Bah oui. Bah voilà. Bravo. Donc, le H a changé. Donc, c'est G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, machin. Donc, ça, c'est bon. Normalement, ça devrait résoudre le problème des textures. Très bien. Et maintenant, pourquoi mes trucs sont décalés de 2, en fait ? Décalés de 2. Voilà, on s'en fout. Mais non, qu'est-ce que tu veux que je te résume ? Et ça fonctionne. Donc, je ne peux pas... Alors, par contre, je ne peux toujours pas passer. Je ne sais pas pourquoi. Sachant que je crois que j'avais changé le joueur. Ah oui, mais je ne l'ai peut-être pas mis à jour. Le collider, ouais, d'accord. Le collider, je ne l'ai pas mis à jour. Ok, donc on va changer ça rapidement. Le cube, le collider. On va lui mettre une size en X, on la garde. Par contre, en Y, une size de 0,99. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il déconne un petit peu. Et normalement, je peux passer tranquille. Ok. Bon, par contre, les checkpoints ne sont toujours pas affichés. Est-ce que c'est normal ? Non, parce qu'ils n'y sont même pas, en fait. On a le finish, mais on n'a pas les checkpoints. Très bien. Oui, parce que le checkpoint, il n'en met qu'un seul. Mais j'ai l'impression qu'il ne le lit pas du tout, en fait. Ils sont barley steak. Ah, bah oui, parce que là, j'ai juste loadé le player. Ah, bah oui, je suis à mon col. Donc, là, on fait « while reader.endofstream ». Tant qu'on n'est pas à la fin, on continue, bien entendu. Ça, c'est un truc que je n'avais pas fait, effectivement. Ok. Donc, normalement, je vais voir un truc. Par contre, pourquoi la tête du player ? Save ton player. Oui, le preset, t'as raison. Oh, what ? Alors, en fait, le fait de sauter, de « reset » ma box, bizarrement, je ne sais pas. Par contre, les textures ont été… sont cheloues aussi, là, j'ai l'impression. Alors, attends. Donc, effectivement, on va prendre notre player. Bam. Ok. Qu'on va save. Bon, ça ne sert à rien, parce qu'au final, je ne le récupère pas, mais bon, je ne sais pas. Et par contre, là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quand j'ai sauté, ça a « reset » mon checkpoint, j'ai l'impression. Bon, là, je ne peux clairement pas sauter. Donc, juste pour le besoin du truc, on va mettre une « jump force » à 6 000. Je crois. Ça va le faire. Voilà. Donc, on a un checkpoint ici. Ah oui, donc, d'accord. Et en fait, je crois que le checkpoint, c'est comme tout à l'heure. Il est affiché, mais il n'est pas sur le bon plan. Ou alors, je ne sais pas où il est. Du coup, il est sur le même plan que les textures. Il est sur le même plan que le truc. Donc, est-ce qu'une solution, ça serait de mettre ça en Z1 ? Est-ce qu'on verra le checkpoint ? On ne voit pas les deux. D'accord. Est-ce qu'une solution, ça serait de mettre en moins un ? Je ne sais pas. Bah non, parce que du coup, on verra plus que je veux là. Du coup, est-ce qu'une solution, je me dis ça en fait comme ça. Là, tout de suite, là, ce qui me vient de la tête, ça serait de ne pas mettre ça en 1 et de ne pas mettre ça en 1. Voilà. Simplement. Bam. Et donc là, j'ai un checkpoint. Ah non, what ? Ah putain, sérieux, il faut que je le mette où ? Il est sur le même calque que le player, quoi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le player, il est en Z0. Ouais, 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 on est d'accord. Et bah alors. Pourquoi ? Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle a ? Ma caméra, elle est en IR0. C'est bon. Bon bah là, c'est bon. Là, si tu ne m'affiche pas, je ne veux pas t'aider en fait. Et voilà, quoi. Putain, par contre, j'ai l'impression qu'il me galère sur... Tu dois les faire avancer un peu. Ouais, bah j'essaye. Taisez-vous les chiens, s'il vous plaît. Non, c'est bon, là, je l'ai mis en 5, sérieusement. Voilà, si je ne les vois pas. Voilà. Mais du coup, il n'y a qu'un seul checkpoint. Et ma porte est mal placée. Et mes textures en bas sont nulles. Ah non, c'est une illusion d'optique. Ah putain, fais chier. J'ai l'impression que c'est une illusion d'optique. Ah, il va du coup, oui. What ? Je ne peux pas zoomer plus. J'avais réussi à zoomer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pourquoi le truc n'est pas foutu correctement. Il faudrait le mettre en plus 2. En fait, il faudrait le faire dans la case au-dessus. Donc c'est ça, c'est normal. Là, le finish, il va normalement être bien placé. Non, du coup, ce n'est pas ça. Oui, pardon. Plus 1, alors. Bah non, plus 0,5, c'était trop. Bah non, du coup, c'est bon. En fait, la position, elle est bonne. Bah oui, la position du finish, elle est bonne. Ok. Ça, c'est bon. La position du finish, elle est bonne. Toc. Ouh. Génial. Bon, par contre, je vois qu'utiliser des textures pixelisées, c'est un peu trop nul. Ou alors, je peux les... Enfin, ça fait moche, quoi. Putain. Tout ça, parce que la caméra n'avance pas de 1 dans 1. C'est pour ça que je pense que là, on va faire 1x, ça égale à 1 pixel. Comme ça, la caméra, on va pouvoir la bouger comme on veut. Par contre, pourquoi les textures... Alors déjà, pourquoi il ne me met pas tous les checkpoints dans la sauvegarde ? Donc, voilà, il va y avoir du côté du level generator en level editor, blablabla... Qu'est-ce qu'il se passe ? Object, checkpoints, checkpoints. Ils ont trouvé des transform, je ne vois pas le truc, le délire. Du coup, pourquoi... Ça se voit que là, dans... Object, get components with children, transform. Ah non ! Si, si, c'est bon. Ah, mais oui, je prends le name, sauf qu'il s'appelle checkpoint1. Lol ! Du coup, on split sur l'espace et on prend le premier élément. Il s'appelle checkpoint1, entre eux, voilà, c'est ça. Ok, donc là, c'est bon, là, il va me gérer le truc correctement. Bon, alors, est-ce que moi, je n'ai pas fait de la merde sur mes textures ? Putain, mais... Je ne rêve pas, avant, on pouvait... Ah, attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, il s'est passé un truc, là, tout à l'heure. Je ne comprendrai jamais ce système de merde, de gris, machin, truc, là. Tu vois, là, on est d'accord qu'il y a un truc qui se passe, là. C'est quoi, cette merde ? Sérieusement. Bon, euh... Ok, donc ça, du coup, c'est censé générer le truc correctement. Voilà, là, j'ai tous mes checkpoints. Cool. Maintenant, je reviens dans mon level. Là, il est censé m'avoir ajouté le deuxième checkpoint. Cool. Ok, par contre, pourquoi... Ouais, je peux faire ça directement. Oups. Putain, je vais trop vite. Euh... Pourquoi ? Ah, c'est bizarre, ça. Ah, mais maintenant, je ne peux plus. Putain, je fais des tests avec ma monnaie, là, c'est bizarre. Ok, donc, en fait, il y a vraiment juste le sol, là, en bas, où ça bug. C'est censé être des quoi, en bas. En fait, je crois qu'il manque un bout, là, non ? Ah, mais je sais, je pense. C'est parce que dans mon niveau, j'ai fait de la merde, non ? C'est pas ça. Level Editor. Grid. Mon BG... BG Foreground qui contient uniquement ça. Ok. Mon Foreground qui contient... Ah, voilà, c'est ça, le truc. C'est pour ça. Donc, mon FG Foreground... Oui. Mon FG Foreground, en fait, il n'est pas du tout censé contenir tout ça. Donc, je vais juste désactiver le Foreground. Voilà. Bon. Merde, j'ai viré le BG Foreground. Putain. Ok. Donc, je cache le Foreground. Je cache le BG Foreground et je travaille que là-dessus. Je... Du coup, je remets... Du coup, je remets... Et donc, sur le Foreground, je... Mets à jour... Mets à jour... Ça. Toc, toc. Voilà. Voilà. Ok. Je... Enregistre pour générer. Et normalement, ça devrait être bon. Toc. Voilà. Pouf. Eh bien, on a fini. Alors, ouais, ça va me saouler, ça. Oui, alors du coup, les autres niveaux, ils marchent plus. Ça, c'est normal, ça. Hop. Là, on doit carrément chercher le niveau. Alors, ça, c'est le level 2. Level 1, il ressemble à ça. Ok. Par contre, pourquoi des fois... C'est vrai, des fois, je passe. Des fois, je ne passe pas. On va réduire encore la hitbox du player. On va la réduire encore. Mais en gros, voilà. En gros, ça, regardez. On a un peu terminé des trucs. Voilà. Je pense que j'ai fait une pause, là. Voilà. Ça fait deux heures de live. Je vais faire une pause, mais au moins, on a terminé la génération des niveaux. Enfin, on sait comment s'y prendre. Et ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Je vais retester rapidement mon player. Pouf. Let's go. Voilà. Là, normalement, peu importe ce qu'il se passe, je suis censé toujours passer à l'intérieur. Hop. Merde. What ? Pourquoi je... Alors, tu vois, vous voyez, c'est cool, là, parce que, du coup, c'est au-dessus de mon player. On ne voit pas très bien, mais c'est au-dessus de mon player. Du coup, ça fait des petits trucs sympas. Hop. Voilà. Je pense que, là, on a un record du monde. Ah. Merde. Hop. Voilà. Pause de combien ? Sinon, les textus font mal aux yeux. Oui, oui, c'est pour ça, en fait, que... C'est pour ça que je disais... Le moyen de régler ça, en fait, c'est de prendre la caméra et de lui dire... Tu n'arrêtes d'avancer de décimale en décimale. Voilà, c'est tout. C'est le seul... C'est le moyen pour régler le problème. Donc, il faut tout scaler au pixel. Donc, en gros, il faut dire dans Unity, il n'y a pas de moyens de faire ça. Enfin, je ne connais pas. Mais, en gros, il faut dire, ben, voilà, un X, c'est en pixel, en fait. Donc, en gros, notre scène va ressembler à un truc, genre, plutôt comme ça, en fait. Plutôt de cette taille-là. Voilà. Puisque un carré, c'est un pixel. Donc, ça va ressembler à un truc comme ça, au lieu d'avoir des trucs... Mais c'est normal que là, les textures font mal aux yeux, parce que, du coup, la caméra se déplace de 0,5 en 0,5, et tu ne peux pas prendre la moitié d'un pixel, ça n'existe pas. Voilà. C'est en savant que j'ai juste fait x2 sur les textures. Donc, en fait, les textures, elles ont 2 pixels. Donc, si tu fais 0,5, tu coupes un pixel en 2, donc tu l'enlèves, en fait. Donc, ça fait un truc chelou et ça fait mal aux yeux. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pause de combien ? 5, 10 minutes, comment ? Ou alors, non, attendez, peut-être que je vais arrêter, je vais arrêter là. Ouais, 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 il est déjà 18h bientôt. Ok. Je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Je vais peut-être reprendre ce soir. Peut-être pas. Je ne sais pas. En tout cas, vous serez prévenus. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal bossé, là. On a fait des bons trucs sur la génération des niveaux. Mais, voilà. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là pour cet après-midi. Ça va être un peu trop fatigant, sinon, après. Voilà. Bah, écoutez, ce soir, peut-être, je préviendrai sur Twitter, dans tous les cas. Et vous serez prévenus par mail si vous me suivez sur Twitch. Dans tous les cas, merci à tous d'être passés. Merci, Gun Gun, pour ta présence et ton... Ta participation. Tu es le seul qui participe. Et puis, sinon, je vous dis à tous, merci encore et à la prochaine. Peut-être à ce soir, du coup. Cet épisode sera, évidemment, en rediffusion sur YouTube, pour ceux qui l'ont loupé. Voilà. Merci à tous et au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501